Le gouvernement de Mauritanie et les présidents de partis politiques de l'opposition et de la mouvance présidentielle ont signé lundi 26 septembre à Nouakchott le document final sanctionnant la consultation sur les élections législatives, régionales et communales qui doivent se tenir en 2023. A cette occasion, le ministère de l'Intérieur a félicité les participants pour leur contribution positive à la consultation, leur sens de responsabilité, leur maturité politique, leur patriotisme et leur détermination à consolider le système électoral mauritanien. L'autorité a indiqué que les résultats de cette consultation constituent des acquis nationaux très importants, dont les avantages profitent aux divers aspects du système représentatif et électoraux. Au Sénégal, le président Macky Sall a instruit au garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d'amnestie pour des personnes ayant perdu leur droit de vote, selon un communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 28 septembre 2022.